Salam alaikum, c'est l'unboxing avec la carte GTX 970 G1 Gaming donc cette carte HD c'est une carte très populaire actuellement c'est l'une des cartes qui a le meilleur rapport qualité, on va dire performance prix au monde donc cette carte spécialement elle s'est distinguée pourquoi la référence à Gigabyte elle a réussi à tirer son épingle du jeu par rapport à la référence à les autres marques c'est ce qu'on va voir dans l'unboxing mais avant d'avoir l'unboxing la Gigabyte pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un constructeur de renommée mondiale il a deux segments de produits particuliers la carte graphique et la carte mère spécialement même s'il fait d'autres types de produits les produits qui ont une domination et une expérience sont pareilles c'est la carte mère et la carte graphique Gigabyte c'est distingué avec un nombre de ventes très importants qui ont une place au podium en deuxième place au niveau mondial pour ce qui est des produits vendus et il a une énorme expérience aussi côté software donc maintenant c'est ce qu'on appelle les produits nous avons un software les WalloSeguru 2 par exemple qui permet un monitoring la vitesse, le ventilo, la carte graphique vous pouvez le modifier vous pouvez overclocker, voir les tensions etc etc tout simplement donc on découvre le produit donc on découvre le produit donc on ouvre tous deux trois quatre 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 Je vais vous tenir l'inscription dans la boîte pour inciter le téléchargement Je vais vous tenir l'adaptateur 6 pins avec 2 molex Un guide d'utilisation dans la carte Un autre adaptateur 8 pins pour alimenter la carte Avec 2 molex La carte graphique GTX 970 La G1 Gaming Donc on va voir la GTX 970 G1 Gaming plus en détail Donc on a mis le côté design Avant de parler de ça La G1 Gaming c'est une gamme particulière à Gigabyte Elle a atteint des notoriétés très importantes de par le monde Elle a eu meilleure carte La gamme GTX 970 toutes marques confondues Et pourquoi est-ce que c'est pour la G1 Gaming ? Est-ce que c'est juste pour le marketing ? Là non Elle a vraiment des avantages à faire valoir C'est ce que nous avons vu Donc on va commencer au côté design Côté design, nous avons les triple fans Pour l'instant comme la WinForce Nous avons vu les fans qui ont des petites rayures Les rayures, on appelle ça les blade fans Les blades fans, ils aident à véhiculer plus d'air que les fans ordinaires Donc on a plus de CFM Donc cette carte, elle va extraire plus d'air chaud Mais tout ce qui est aluminium et cuivre en dessous Donc le côté design, nous avons le logo Gigabyte qui est sur le fan lui-même Donc sur les trois c'est la même chose On a une armature en métal Sur les anciennes gammes, Camel c'était du plastique PVC ou autre pour la plupart Mais jamais du full métal Donc c'est full métal C'est très bon pour l'esthétique et aussi pour la longévité Nous avons le produit Nous avons toujours le côté esthétique Nous avons le logo de la marque La gamme qui est WinForce Il est en bleu LED Il est lumineux Il est en bleu Dès que la carte est alimentée Il est en intérieur de la station C'est très très beau, très esthétique Il est très bien filmé avec Gigabyte Nous avons la dernière chose Côté esthétique Et qui n'est pas la moins importante C'est le backplate Donc le backplate Nous avons tout un backplate Mort la carte Une surface Camel métallique Brossée Très bien designée Très bien finie Je vous fais le soucis du détail Le backplate Il est de loin Le meilleur backplate Qu'on ait vu jusqu'ici Donc c'est un backplate très bien réussi En Gigabyte Même s'il garde un rôle purement esthétique C'est vraiment très appréciable quand même Et ça aide à protéger quand même Les composants arrière Dans la carte Tagon Ça a aussi d'autres rôles Mais principalement esthétique Donc Nous avons le côté ventilateur Donc la ventilation Nous avons les triple fans Nous avons les surfaces en aluminium Comme d'habitude Nous avons trois petites surfaces d'aluminium Donc la plus grosse surface La moyenne et la plus petite Elles sont tous reliées Bien sûr Comme d'habitude Avec les heat pipes Les heat pipes en cuivre Donc qui parcourent Comme les plaques en aluminium Pour véhiculer la chaleur Et un peu l'équilibré Entre chaque plaque d'aluminium Les plaques d'aluminium Pour maximiser la dissipation Dans la chaleur Elles ont des ailettes Des vides C'est pas juste esthétique Nous avons bien sûr Les plaques en aluminium Nous avons un port d'aluminium Nous avons un port d'aluminium Et trois ports d'aluminium Et trois ports d'aluminium Donc ce qui donne pas mal de connecteurs Une seule carte Donc elle est quand même bien garnie Elle bénéficie d'un système La G1 Gaming GTX 970 Pardon Elle bénéficie d'un système flex Donc qui permet un affichage Sur quatre moniteurs différents La configuration bien sûr C'est une affichage Tout le monde qui a été acheté A la sable de connecteurs Donc vous pouvez dire 2 DVI plus 1 HDMI 1 DP A la sable de métal Vous pouvez aussi Une autre 3DP plus 1 HDMI Etc Donc c'est le côté connectivité Côté alimentation T'as la carte Le port PC-Express 6PIN Et le port PC-Express 8PIN C'est pas des branchements facultatifs Donc il faut brancher l'alimentation Avec les ports Avec les connecteurs Attribués bien sûr T'as 6PIN T'as 8PIN L'alimentation Elle ne dispose pas du port 6PIN Ou du port 8PIN Comme les adaptateurs L'on a fait un unboxing Pour avoir les branchements Les molex A condition Que l'alimentation Elle est le nombre En watts suffisant Pour cette carte On conseille un nombre En watts de 500 watts Une alimentation De 500 watts réelle Arrive à alimenter La carte graphique Elle n'est pas très gourmande C'est l'architecture Maxwell Qui est comme ça Elle est assez économique Pour la puissance délivrée Donc C'est une carte Qui dépasse la GTX 9780 De la génération passée Et qui ne consomme Pas du tout La même chose Côté énergie Et consomme beaucoup moins Donc 500 watts C'est suffisant Mais bien sûr L'équilibre Ça permettra de ménager un peu Les composants Et de gagner en durée de vie Et de gagner en durée de vie Donc Côté Le bridge Nous avons Protégés Les espèces de kawichu bleu Donc Nous avons deux connecteurs Le bridge Pour la connecter On est installé Avec une autre carte Ou là avec deux autres cartes Ou là avec trois autres cartes Pour quatre cartes au maximum Ou Le PCI Express La Naya Donc Qui est protégé Bien sûr Comme tous les connecteurs Ta gigabyte Avec une protection en plastique Donc C'est le port PCI Express Qui est Directement branché Fla carte mère Donc C'est le port Avec lequel On est branché Fla carte mère Tout simplement C'est un PCI Express 3.0 Bien sûr Mais Rétrocompatible Avec toutes les versions Antérieures Le 3.0 Bien évidemment Donc Nous nous chauffons La GTX 970 G1 Gaming Ta gigabyte Donc La G1 Hedia Bien sûr Elle est basée Sur une architecture Maxwell Une architecture Très économique Qui a été déjà placée Sur la GTX 750 Ti Ta l'ancienne génération Et qui est Très très économique Mais qui est assez performante Donc Le fait qu'elle soit Économique Côté énergie Ca lui permet De ne pas avoir Beaucoup de surchauffe Et ça laisse Beaucoup de marge Le client Pour avoir un gain De performance La base Donc C'est le côté architecture Donc Nous avons vu La G1 Gaming Nous avons vu D'autres modèles La G1 Gaming Parfois La première C'est le système De Gantlet Sorting Le GPU Gantlet Sorting Le GPU Gantlet Sorting Qu'est-ce que c'est C'est une sélection Un tri Le GPU Les GPU Elles sont triés Donc Elles sont triés Tout en restant stable Ils sont triés Ils sont sélectionnés Et ils les appliquent Sur ce type de gamme Donc c'est pour ça C'est pour ça que c'est des gammes Particulaires Et que c'est des gammes Chères aussi C'est un point très important Donc c'est un point très important Deuxième point C'est le Flex Display La carte Elle est riche En côté connecteur Il y a un 2DVI Qui marche sur la mobile Un HDMI Un 3DP Les possibilités sont très grandes De créer n'importe quelle configuration Pour brancher 4 écrans En affichage simultané Tout dépend de la connectivité Les disponibles Les clients Il s'amène les connecteurs Léhab Donc il y a un côté Flex Display Il y a un autre côté Qui est le système De refroidissement A pas négligé Qui a complètement changé Donc Blar Maturta Au colluche Donc le système De refroidissement Il ressemble encore beaucoup Bien sûr Il a adopté les bases C'est un système WinForce Donc il y a un triple fan Toujours Mais les fans Ce sont des fan blades Donc il y a des sortes de rayures Qui permettent De véhiculer 23% De plus Côté flux d'air Qui permettent Une extraction d'air chaud Plus intéressante Il y en a Le client Et il gagne Côté degrés Dans la carte Donc la carte Bien sûr A titre de rappel Elle chauffe À 59 degrés Maximum En full charge Donc Quimetestina Flatulitana C'est quelque chose D'extraordinaire Pour ce type De segment Pour ce type De performance Donc Ce qui laisse Beaucoup de champ Libre Pour pouvoir Overclocker la carte A sa guise Donc L'autre point L'échauffeur Toujours Le design Le refroidissement C'est le logo lumineux Le backplate Tout ça C'est des avantages C'est des avantages Le G1 gaming Il y a un dual BIOS Un double BIOS Qui a un aspect sécuritaire Qui a un bonus Côté sécurité Pour le client Au cas où L'un est mal configuré Ou la Il y a toujours le deuxième Pour prendre le relais En backup Il y a la certification Ultra durable La certification La certification La certification La certification Le fait de l'avoir Dans les cartes graphiques C'est très simple Qu'est-ce que ça veut dire Le système ultra durable Ce n'est pas juste Un terme marketing C'est juste pour désigner Que les composants Intégrés Dans la carte graphique Ce sont des composants Haut de gamme Donc les composants Ils supportent Une chaleur supérieure Ils supportent Des tensions Supérieures Mais ils ont la même Durée de vie Donc les composants Ils supportent Avec une bonne durée de vie Qui sont forcément Intégrés Avec des enveloppes En aluminium Tout ça Hado ils sont plus chers Et ils donnent Une durée de vie Le matériel Plus importante Et le matériel Peut supporter De plus importantes Charges Et de ce côté-là Avoir un meilleur Overclock Donc c'est tout bénéfice Les clients La carte Hado La GTX 970 G1 Gaming Ta gigabyte Elle est cadencée A 1178 MHz La GTX 1329 MHz En boost Donc c'est une carte Qui a quand même Une fréquence Très très élevée Et vous pouvez La booster Encore plus Beaucoup plus On vous le conseille D'ailleurs De passer par L'Ossiguru 2 Et de remédier à ça Parce que la température Est vraiment très basse Ce qui vous permet De l'overclocker A tour de bas Donc côté mémoire Une interface mémoire Ta 256 bits Une fréquence Ta 7000 MHz Et une paille mémoire De 4 gigas En GDDR5 Pour ce qui est Le nombre de cores Qu'il y a 1644 cores Qu'il y a intégrés Le GPU Hada Ce qui n'est pas énorme Mais le GPU Hada De par l'architecture Taou Il gère Il y a une gestion Des lumières Une gestion Très avancée Qui lui permet Mais quand même D'avoir de très 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 bons résultats Qu'il y a Les résultats In-game Moula Pro Qui sont vraiment au rendez-vous Malgré le nombre en cores Qu'il y a Qui est en retrait Par rapport à la génération J'ai beaucoup plus trouvé Un choufou les résultats Le nombre FPS Obtenu Sur chacun d'eux Blacart Hada La GTX 970 G1 Attention Ne laissez pas approcher Un choufou le comparatif On est dans le GTX 970 G1 Gaming à Gigabyte. Donc, le comparatif Hada par rapport à l'ancienne génération ou par rapport, bien sûr, à la gamme Lefura, qui est la GTX 980, comment la situer dans la gamme Hada, que ce soit le 3D Mark ou la in-game. Je crois qu'on a un comparatif qui est vraiment très intéressant pour pouvoir les situer sur différents segments. Maintenant, le comparatif Hada 3D Mark est très, très pertinent. Mais côté in-game, il est intéressant, on ne dira pas le contraire, mais il n'est pas très complet. Voilà, je pense que 3 licences de jeu, c'est pour ça que chaque score, tout en prenant en ligne de considération le score global, les autres licences de jeu, mais il a un seul score de jeu, il se fait une idée sur le produit. Comme je crois, la GTX 970 va se caler à une position étonnante. Madame Madernal Hachman par l'Overclock, on a utilisé seulement fréquence par défaut, donc ce qui nous a permis de dépasser la R9 290X, de dépasser la GTX 780Ti sur le 3D Mark, qui m'a l'enchéu pour le test en Fire Strike et en Fire Strike mode extrême. tout est détaillé, bien sûr, sur l'écran. La GTX 970G1 Gaming 2GB se place sans grandes difficultés sur le segment de cartes graphiques actuelles. Elle présente d'énormes avantages côté rapport performance-prix. Ça, on fait la carte la plus demandée de son segment et la plus intéressante pour chaque gamer, il y en a qui veut investir sur ce segment de prix. Maintenant, je vais vous donner la carte. Il y a un bundle game exclusif chez l'Helou Industrie qui est partenaire exclusif bundle game AMD et Nvidia, rappelons-le. Pour cette carte basée sur GPU Nvidia, vous allez avoir deux Borderlands Pre-SQL offerts gratuitement. Vous pouvez découvrir ce produit qui est disponible sur le site de vente en ligne l'Helou Industrie qui va s'afficher sur votre écran. Maintenant, je vais vous donner la page Facebook et la chaîne YouTube. Aqooloolikum As-Salamu Aleykoum Merci de nous avoir suivis pour la prochaine Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada